Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On continue la série apprendre à lire et écrire l'arabe Tout d'abord on commence par répondre à la question qui vous a été posée lors de la dernière vidéo Où sont les T dans le passage coranique qui vous a été proposé Alors il y avait en tout dans ce passage là, dans ces trois lignes là, 7 T Le premier il se retrouvait ici dans le mot Samarati avec une casera Là c'était pas un T parce qu'il y a trois points Ensuite un peu plus loin il y avait un T Et vous voyez comment il est écrit ici, il est imbriqué avec le Djim Il a été écrit au dessus C'est parmi les facilitations d'écriture que l'on va voir et que l'on étudiera peut-être ultérieurement Donc là il y a le T Vous allez me dire mais la petite dent elle est en bas Oui, certes elle est en bas mais c'est une façon d'écrire D'accord, comme en français on a plusieurs façons d'écrire le A en minuscule Et bien en arabe des fois on a des petites permissions comme ceci Donc la dent ici, la dent du T Elle est vers le bas plutôt que vers le haut Mais comment on reconnait que c'est un T Avec la présence de deux points Comme ça maintenant vous le savez Quand vous voyez cette forme là dans le Coran Donc c'est souvent quand il y a une lettre en haut C'est une lettre qui a une dent Et en bas c'est soit un Djim, soit un Ha, soit un Ha Qu'on étudiera ultérieurement Donc là ça fait deux T Ensuite un peu plus loin il y avait un Ta Également ici vous voyez avec la petite dent et les deux points Vous allez me dire mais les deux points ils ne sont pas écrits exactement au-dessus de la petite dent Oui c'était encore une fois une permission dans l'écriture coranique Donc là avec une Dammah ça fait tout Ici on avait un Ta correctement écrit au début du mot avec une Fatha Ensuite il y avait un Ta au milieu du mot avec une Dammah correctement écrit normalement Tout Ensuite dans l'autre ligne il y avait un Ta à cet endroit là D'accord en position de début de mot Parce que l'être d'avant ne veut pas s'attacher Donc avec une Dammah tout Il y en avait un qui était le Tamarbota On avait étudié le T du féminin en position isolée Car le Ro, le R roulé avant ne s'attache pas Donc avec deux kazzra Tin, le T du féminin Et c'était tout Ici ce n'était pas un Ta C'était un Tha Car il y a certaine petite dent Il y a trois points dessus et pas deux points Donc c'est une lettre qui va ressembler fortement au Ta Mais il faudra bien regarder le nombre de points Donc il y avait en tout dans ce passage coranique il y avait 7 T La lettre d'aujourd'hui c'est la lettre Sin Harfusin Voilà comment elle s'écrit Elle ressemble à un W en français, d'une certaine manière. Elle a trois petites dents, d'accord ? Trois petites dents. Une dent, deux dents et trois dents. Et quand elle est isolée, à partir de la troisième dent, on descend directement, on fait une boucle vers le bas et on remonte. Donc il y a trois dents, ou bien vous pouvez dire deux ponts. Un pont et deux ponts. Donc trois petites dents pour faire le SIN. C'est le S comme le S français. Donc là, il n'y a pas de difficulté à la prononciation. Donc le SIN au début du mot s'écrit comme ça. Trois petites dents et on l'attache avec ce qui suit. Au milieu du mot, de la même manière. Trait de liaison, trois petites dents et on fait la trait de liaison avec l'être qui suit. Et en fin de mot, c'est la même chose. Trait de liaison et trois petites dents. Et à partir de la troisième dent, j'insiste bien, à partir de la troisième dent, on descend directement en dessous de la ligne et on remonte pour faire la boucle. Donc elle s'attache avec la lettre suivante. La lettre suivante, c'est-à-dire à sa gauche. Au début du mot, on peut avoir avec une FATHA, SA, avec une DAMA, SU, avec une CASRA, SI. Au milieu du mot, SA, SU, SI. Et avec un SOUKUN, S. En fin de mot, SA, SU, SI, S. Avec un SOUKUN. Également, on peut avoir le signe avec des voyelles longues. Donc par exemple, au début du mot, le signe avec le halif, ça fait SA. Et on laisse un espace car le halif ne s'attache pas et on écrit l'équivalent en voyelle courte juste avant. SA. Le signe avec le WAOU. SU. On laisse un espace, le WAOU ne s'attache pas. On écrit son équivalent en voyelle courte juste avant, la DAMA. SU. Et le signe avec le IA, avec le grand I, SI, qui lui s'attache avec ce qui suit. Et on n'oublie pas l'équivalent en voyelle courte juste avant la CASRA. Au milieu du mot, la même chose, sauf qu'on en fera le trait de liaison du signe avec l'être précédente, qui s'attache. SA. SU. SI. En fin de mot. SA. SU. SI. Avec la forme du IA de fin de mot. Et sans oublier les deux points en dessous. Également, lorsque je prononce, j'exagère, pour bien que vous entendiez la prolongation. Mais on se suffira dans la langue de dire SA. SU. SI. D'accord ? Moi j'exagère pour bien que vous entendiez la prolongation. En fin de mot, on peut avoir les tanouines, qui servent notamment à indiquer que le mot est indéfini, pour dire UN, UNE, DES. Et donc, le différent type de tanouines, ça dépendra de la grammaire. Pourquoi ? Des fois c'est UN, des fois c'est IN, des fois c'est EN. Ça dépendra de la grammaire et de la fonction du mot dans la phrase. Et c'est ce qu'on étudie dans notre formation, comprendre l'arabe. SON. Avec deux dents de main. SON. SIN. SEN. Le halif s'écrit, mais ne se prononce pas. SEN. Deux manières d'écrire, si on met les deux fatras au-dessus du halif, soit on met les deux fatras juste avant. Mais ça ne change pas la prononciation. SEN. Petit plus à la leçon. Donc on a vu la lettre SIN, maintenant on voit un petit plus. C'est une lettre qui est le halif maqsoura. Vous voyez, il a la forme du IA, mais il n'a pas les deux points. La forme du IA de fin de mot, du grand I, mais il n'a pas les deux points. On appelle ça le halif maqsoura. Il se prononce comme un halif. Pareil. À la différence qu'il s'écrit comme un IA sans les points. Ça ne peut se trouver qu'en fin de mot. D'accord ? Première des choses. Ce halif-là ne peut se trouver qu'en fin de mot. Deuxième des choses. Ce halif-là se prononce exactement comme un halif normal. Et troisièmement, quelqu'un peut dire « Mais si j'entends un halif à la fin d'un mot, comment je sais si c'est un halif normal ? » Le halif tout debout. Ou est-ce que c'est l'halif maqsoura, l'halif raccourci comme ça ? Eh bien, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut connaître l'orthographe du mot. Dans le Coran, il sera le plus souvent écrit avec un petit halif volant, un petit halif ici au-dessus. Il y a un halif sarira, un petit halif. D'accord ? Pour bien que vous ne le confondiez pas avec un IA. Un exemple, ou deux exemples plutôt. Pourquoi ce n'est pas le halif normal, le halif qui est vertical ? Ça, on ne peut pas le savoir. D'accord ? On ne peut pas le savoir si on ne connaît pas le modèle du mot. Vous ne pouvez pas le savoir à votre niveau. Mais ça, c'est prononcé pareil. Le mime avec une dommage et la prolongation. Le signe qu'on vient de voir, d'accord ? Au début du mot, car le wa ou avant ne s'attache pas. Avec une fatha, sa, mu, sa. Et on va prolonger, mu, sa. Et comme c'est une voie longue, le halif maqsura, eh bien, il faut son équivalent, voie courte juste avant. Voilà pourquoi à chaque fois, on a mis une fatha. Mu, sa. Ce mot-là, il s'écrit avec un halif comme ça. Il y a d'autres mots qui s'écrivent avec un halif normal, un halif debout. Ça dépendra des mots. Un peu de lecture qui intègre l'être précédente ainsi que l'être signe. Le signe avec une domma, su. Le ra avec une fatha, ra. Sura. Si ça ne s'attache pas avec ce qui suit, on laisse un espace. Un ra avec une domma en début de mot, ru. On laisse un espace, on revient au début du mot. Un kef avec une domma, ku. Su, ra, ru, ku. Et le kef qui s'attache avec le mime en position de fin de mot avec un soukoun, koum. Su, ra, ru, koum. Le mime au début du mot avec une fatha, ma. Su, ra, qui s'attache avec le kef de milieu de mot avec un soukoun. Mak, qui s'attache avec le signe de milieu de mot. Trois petites dents, c'est le signe. Avec une domma, su. Mak, su, qui s'attache avec la prolongation, le grand ou. Mak, su. On laisse un espace car le waouh ne s'attache pas. On revient au début. Le ra avec une fatha, ra. Mak, su, ra. Et enfin le te du féminin, le tamar, bo, ta. Avec talwin, un. Avec domma, teyn. De domma. Tun, mak, su, ra, tun. Sur, ra, ru, koum, mak, su, ra, tun. Vos li sont cassés. La hamza, au début du mot avec une fatha. A, le halif n'est qu'un support. On dit juste ce qu'il y a au-dessus. A, on laisse un espace, ça ne s'attache pas. Le mime au début du mot avec un soukoun. Am, qui s'attache avec le signe de milieu de mot avec une fatha. Qui est lui-même prolongé avec le halif maksoura. Le halif renversé. Sa, am, sa. La hamza de début du mot avec une fatha. A, on laisse un espace avec un signe de début du mot. Avec une cassera. Si, mais il y a la prolongation, le grand i juste après. Si, assi. Et on attache avec le ra de fin de mot avec domma, teyn. Un mime de début du mot avec une fatha. Ma, qui s'attache avec le signe de milieu de mot avec un soukoun. S, ça fait mas. Le ra, avec une domma. D'accord, au milieu du mot. Le ra avec une domma qui est suivi par la prolongation. Le grand i. Ru, mas, ru. On laisse un espace car le wa ne s'attache pas. On revient au début du mot. Et on a le ra avec le tanouine an. Ran. La livre ne se prononce pas. Juste, on prononce an. Ran. Et là, quand le son an va être grave, parce que le ra, quand il porte la fatha, il est grave. On ne dit pas ren, on dit ran. Mas, ru, ran. Un prisonnier s'est retrouvé le soir heureux. Le mime au début du mot avec une fatha. Ma, le te au milieu du mot avec une fatha. Qui est suivi du alif maqsoura. Il n'y a pas les deux points, ce n'est pas le grand i. Et il y a le bien, le alif sorira, le petit alif au-dessus qui me rappelle cela. Et on met bien son équivalent envoyé le courte juste avant. Ma, ta, le del au début du mot avec une fatha. On laisse un espace car il ne s'attache pas. On revient au début du mot. Le ra avec une fatha. Ra. Da, ra. Et le signe en position isolée. Car l'aide d'avant ne veut pas s'attacher et après il n'y a rien. Le signe en position isolée, vous voyez. Trois petites dents et à partir de la troisième dent, je descends et je remonte. Avec une fatha, sa. Da, ra, sa. Le signe, trois petites dents avec la fatha. Sa. On attache avec ce qui suit. Le mime au milieu du mot. Avec une cassera suivie de la voie longue. Le grand i. En position de milieu de mot. Mi. Sa. Mi. Et ici, on a le ra en fin de mot avec deux dents de main. Rune. Sa. Mi. Rune. Au début du mot, on a quoi ici ? On a le ba. Une petite dent et un point en dessous. Avec une cassera. Bi. On attache avec ce qui suit. Qui est encore un ba en position de milieu de mot. Un ba avec une fatha. Et la prolongation, le grand a. Ba. Bi. Ba. On laisse un espace car il ne s'attache pas. On revient au début du mot. On a un ra. D'accord ? Le r roulé avec une cassera. Ri. Qui est lui-même suivi du grand i. D'accord ? Du grand i. Sans le trait liaison car le ra ne s'attache pas. Le grand i. Ri. Qui s'attache avec le signe de fin de mot. Avec une fatha. Sa. Bi. Ba. Ri. Sa. Ma. Ta. Da. Sa. Sa. Mi. Rune. Bi. Ba. Ri. Sa. Quand. Samir. A-t-il étudié. A Paris. Maintenant on fait un peu d'exercice. Relie correctement les lettres de droite à gauche pour en faire un mot correctement écrit. Alors voici les lettres à attacher ensemble. Donc au début on a un signe avec une cassera. Est-ce que le signe au début du mot s'écrit comme cela ? Non. On regarde le tableau. Le signe au début du mot il s'écrit comme cela. Donc c'est ce que l'on va faire. Et on va mettre la cassera juste en dessous. Est-ce qu'il s'attache avec ce qui suit ? Oui. On fait le trait de liaison. Ensuite on a donc un autre signe avec une dent de main mais en milieu de mots. On va chercher le signe du milieu de mots. C'est celui-ci que l'on va coller juste après. Il s'attache avec la lettre suivante. On continue. On a encore un signe en milieu de mots. Parce qu'il y a quelque chose avant et quelque chose après. Donc on refait le même signe juste à côté. En le collant bien évidemment. Avec une fatha. Si, sous, sa. Et enfin on a un signe qui est où là dans le mot ? Il est tout à la fin du mot. L'aide d'avant veut bien s'attacher. Donc on prend le signe de la fin du mot. C'est ce signe là. Et on mettra deux cassera. Le tanouin in juste en dessous. Signe. Si, sous, sa, signe. Un mot avec d'autres lettres. Donc on a au début du mot un mime. Avec une fatha. Est-ce que le mime s'écrit comme ça au début du mot ? Non. Il s'écrit avec un petit rond. Et un trait de liaison qui attache avec la lettre suivante. Avec une fatha. Ma. Ensuite on a le del qui va être au milieu de mots. Et le del au milieu de mots il est un peu plus ouvert que celui-ci. D'accord ? Ça donnera comme cela. Et qu'est-ce que l'on sait du del ? C'est qu'il ne s'attache pas avec la lettre suivante. Donc le ra que l'on voit ici. On ne va pas prendre le ra du milieu de mots. Bien qu'il est en plein milieu du mot. Mais on va prendre le ra de début de mots. On laisse un espace et on écrit le ra. Ça fait pour l'instant ma de ra. Le ra également ne s'attache pas à ce qui suit. Donc le signe qui était pourtant en plein milieu d'un mot. Il va s'écrire en position de début de mots. On revient au début du mot. D'accord ? Et le signe du début du mot il est là. Je laisse un espace et je fais le même signe que je vous voyais ici. Avec une fatha. Ma de ra sa. Qui s'attache avec la lettre suivante. Et là le mot se termine par le T du féminin. Le tamar bota. Mais le tamar bota on avait appris qu'il y avait deux écritures. Il y avait celle-ci et il y avait une autre où c'était attaché. Et bien ça dépendait de quoi ? De la lettre d'avant. Si la lettre d'avant veut bien s'attacher. Et bien il fallait faire le tamar bota de façon attachée. Sinon il fallait faire le tamar bota que vous voyez ici dans l'exemple. Comme le signe est une lettre qui veut bien s'attacher. Et bien on va choisir l'autre forme du tamar bota. Qui est celle-ci. Qui ressemble mais qui est un peu différente. Toun. Ma de ra sa toun. C'est une école. On termine par une question. Répondez-moi dans les commentaires. Et dites-moi combien de signes de S vous trouvez dans le passage coranique suivant. Si vous souhaitez aller plus loin et surtout plus vite. Vous pouvez vous abonner à notre plateforme de cours en ligne. Vous y retrouverez des vidéos pour chaque lettre. Avec son texte de lecture. Des vidéos d'exercice corrigé. Des vidéos d'écriture. Des vidéos de révision. Des vidéos d'évaluation qui sont elles-mêmes corrigées en vidéo. Et vous avez également la possibilité de télécharger tous les supports des leçons. Afin de les imprimer. Il y a plein d'autres choses. Comme du vocabulaire divers ou du vocabulaire thématique. Des bonus liés à la prière et au coran. Et également la possibilité de poser des questions en cas d'incompréhension ou de difficulté. En plus en vous y abonnant. C'est toutes les personnes de votre maison qui pourra profiter de cette formation. Ainsi que des suivantes qui vous sont offertes pour le même prix. Ce qui vous permettra de continuer sur votre lancée. Afin d'apprendre la langue du coran. Et si vous êtes un peu plus autodidacte. Et que vous avez déjà quelques bases. On peut aussi vous recommander notre manuel numérique téléchargeable. Qui intègre le contenu de la formation. J'apprends à lire et à écrire. Que vous pourrez retrouver directement sur la boutique de notre site www.lalanguedelislam.com En espérant que cette vidéo vous soit utile. Et que vous la partagerez autour de vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Pour découvrir une nouvelle lettre de l'alphabet arabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.